bonjour aujourd'hui on va voir comment on peint des nuages qui passent devant une montagne donc j'ai vraiment insisté là dessus le haut niveau donc vous avez le matériel vous avez l'esquisse qui est proposant téléchargement je n'ai pas utilisé de liquide de masquage du tout si vous voulez pas vous embêter comme je me suis un peu embêté notamment avec les arbres qui passent sur les au dessus de devant les montagnes qui sont foncés faites du liquide de masquage alors au niveau donc du ciel est un mouillé sur mouillé j'ai commencé par du bleu de cobalt enfin par du bleu ensuite j'ai mis du violet ce que j'ai en train de faire c'est du bleu avec du rose de garance ou de la lizarine ou le rose que vous avez ou le rose rouge que vous avez et ensuite le gris c'est le violet auquel j'ai ajouté de la terre de sienne brûlée ou bien du rouge clair si vous avez donc j'ai pas trop j'ai pas trop insisté sur le ciel parce que j'ai il ya pas mal de camp de vidéos un de tuto où j'ai déjà montré comment on faisait le ciel donc là c'était pas vraiment l'objet déjà enfin les nuages d'avoir ça prend un petit peu de temps donc après ce qu'on fait une fois vous avez fait vos nuages que le sel vous plaît vous passez le pinceau essoré au niveau des montagnes de manière à ce que on est déjà un aspect de nuages ou à la cime en haut des montagnes même si elles sont pas bien hautes donc là on va passer en passant en temps réel je vais vous montrer comment j'ai fait les arbres sans liquide de masquage donc avec un pinceau essoré enfin j'ai mis un petit peu la bordure des arbres en fait j'ai mis de l'eau en fait de manière à ce que quand je peins la montagne je n'ai pas un bord trop 20 trop 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 régulier et trop trop droit du coup la peinture elle va la peinture de la montagne donc là c'est du gris de peigne avec du bleu du rouge clair un peu terre de sienne voilà j'ai mélangé lors j'ai commencé à faire comme ça puis je me suis dit que ça allait être un peu pas évident à gérer du coup je l'ai passé comme comme leur nom l'indique en plutôt quelque chose de sombre puisque je dans des montagnes c'est black rocks donc j'ai mis plutôt qu'ils soient conformes plus à leur nom mais par contre si vous regardez au niveau donc de là où il y aura le feuillage on voit bien que là le bord en fait de la montagne est irrégulier il diffuse alors il faut pas trop mouillé parce qu'il n'est pas question que surtout le gris de peigne c'est une couleur qui tâche donc il n'est pas question que ça aille dans la partie feuillage mais il faut que ce soit relativement et là par sécurité je repasse un pinceau essoré de manière à être sûr que les bords soit les liseré soit se diffuse voilà alors après j'ai tant que j'étais dans la partie peinte j'ai suggéré mettront mais bon ça c'est à la limite vous pouvez le pain vous pouvez peindre aussi par dessus voilà donc ça c'est pour la partie la partie délicate de la montagne parce que ça se répète trois fois puisqu'il ya trois groupes d'arbres donc voilà j'ai fait comme ça après encore une fois si vous voulez pas vous embêter il faut protéger les arbres voilà si vous n'êtes pas trop sûr aussi de vous pouvez aussi protéger le toit des maisons et les cheminées après c'est une question de 2,2 d'envie et puis de si vous avez envie de faire votre montagne sans liquide de masquer moi je fais tout ce que je peux pour pas l'utiliser mais voilà ça c'est une question de alors par contre faut pas oublier de peindre dans le sens de la pente même si c'est pas évident alors là on a entre temps le ciel a séché alors pas énormément mais il a séché et donc là je vais donc je vais montrer comment je vais et les et les arbres de nouveau et le nuage donc là j'ai refait pareil un cercle le liseré des arbres j'ai passé de l'eau je peint ma montagne bon jusque là c'est pas mais je vais laisser les endroits où il ya le nuage qui passe je vais je vais laisser blanc en fait et comme j'ai juste humidifier un petit peu avant alors faut pas trop mouiller parce que si vous mouillez trop la peinture elle va courir partout mais c'est pas ce qu'on veut il faut juste humidifier comme on a fait pour les arbres de manière puisque c'est les arbres à gauche si vous regardez il ya un effet un peu de brume même si c'est pour mettre des feuilles mais c'est le même principe donc on va on va laisser diffuser la peinture là où on veut le les nuages et à limite il vaut mieux laisser un petit peu trop de blanc que le contraire parce que si vous voulez c'est ce que j'ai d'ailleurs fait il ya la partie nuage je la rectifiera à la fin quand j'ai fini du âge et conseil qu'il y avait un peu trop de nuages mais il vaut mieux en fait c'est toujours plus facile à de foncer surtout enfin à l'aquarelle il vaut mieux font enfin le principe s'effoncer plutôt qu'éclaircir éclaircir c'est compliqué surtout avec des teintes aussi foncé que ça voilà donc là on peint bas là la partie de la montagne qui sera visible et on laisse en fait la partie la partie nuage on la peint pas tout en faisant bien attention que la partie qui va qui rentre en contact avec les nuages soit rencontre d'abord une zone humide de manière à ne pas avoir des traits trop trop régulier parce que là encore c'est on a affaire à des nuages donc ça peut pas vous faire un trait trop honnête en fait voilà donc ça c'est la première à la première étape donc après vous voilà vous vous mettez vos votre relief comme vous avez envie de le mettre vous mettez la partie la montagne que vous voulez vous faire apparaître comme si il faut quand même faut quand même distinguer quand même la montagne mais voilà vous mettez votre votre montagne comme vous avez envie de la mettre alors même si c'est pas assez foncé ce qui est le cas on rectifiera après faut pas le faire maintenant parce que plus vous mettez de la peinture sur quelque chose qui est mouillé et plus vous risquez la catastrophe donc là on s'assure avec le pinceau humide exactement comme j'ai fait tout à l'heure avec les feuilles des arbres que le la partie la montagne en contact avec les nuages soit dans les soins diffusés donc c'est pour ça que fatalement vous avez un risque que les nuages soient plus importants que prévu alors ensuite on prend donc du blanc de titane ou de la gouache et on va repasser donc puisque c'est humide on va être un tout petit peu de peinture là où on veut vraiment des nuages un peu plus clair parce qu'en fait on va faire faire à la haute au blanc de titane ce qu'on évite généralement de faire c'est dire qu'on va le faire diffuser généralement on évite que le blanc quand on le met diffusant puisque il s'a terni un peu l'aquarelle et puisque il va aller se mélanger aux couleurs déjà posé là justement c'est ce qu'on veut et ensuite une fois qu'on a posé son son blanc on reprend son pinceau humide et on fait diffuser légèrement le blanc en sachant que il faut bien veiller au raccord entre le ciel bien sûr et les nuages voilà et ensuite on prend j'ai pris donc la peinture bala la même peinture que j'avais pris un pour la pour la montagne et je suis en train de foncer c'est à dire que je remets une couche de peinture sur la montagne à n'oubliant pas de faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure c'est à dire de pas le pourtour des arbres et de manière à avoir une montagne qui soit un peu plus foncée que ce qu'elle est puisque au départ pour placer les couleurs je suis allé avec un une couleur un peu plus un peu plus clair donc là il faut faire attention parce que le blanc n'est pas sec et l'objectif c'est de faire comme j'ai fait à droite c'est à dire que vous allez arriver à mettre votre peinture foncée et il faut la relier aux nuages en faisant diffuser légèrement votre gris de gris foncée de manière à ce qu'il s'intègre aux nuages voilà et en fait c'est une question de contrôle de degrés d'humidité avec le pinceau pour arriver à raccorder tout ce petit monde les toits c'est la même couleur que la montagne mais avec un peu plus de bleu alors quand on regarde les la photo je n'ai pas mise là parce qu'elle n'est pas libre de droit elle est sur le site ils ont des toits qui sont bien plus foncés que ça bien pratiquement noir moi je trouve déjà que c'était assez sombre parce que les montagnes quand même elles font une masse comment vous voulez faire des nuages en un temps qui est pas voilà qui est pas rayonnante au soleil non plus du coup la luminosité elle est adaptée à un temps peu nuageux et c'est pour ça que j'ai fait les toits un peu plus clair alors pour l'avant plan j'ai humidifié le devant des maisons avant donc de continuer à faire les maisons et ensuite j'y mets de la terre de sienne naturelle alors en variant les nuances avec des endroits où elle est plus ou moins épaisse des endroits où elle est plus ou moins plus plus ou moins clair je fais diffuser sur les façades parce que je venais de placer l'ombre assez un violet très très pâle mais c'était pas assez mouillé donc du coup parce que là c'est pareil c'est manifestement quand on regarde la photo le devant des maisons s'il est caché par il ya des herbes donc c'est en relief un peu montagneux donc c'est pas assez pas plat et donc ensuite sur la terre de sienne naturelle donc qui est mouillée puisque elle est humide j'y ai mis un petit peu de bleu un petit peu de verre de bleu pendant de terre de sienne brûlée un petit peu de verre voilà histoire de suggérer bas des espèces de prairies de montagne d'herbage en fait donc on fait alors ensuite pour faire le mur en fait donc c'est un mur est en fait un mur mur qui est qui disparaît d'ailleurs dans l'agitation donc j'ai commencé par faire par mettre une couche de terre de sienne naturelle assez épaisse ces consistances à peu près qui sont du tube après j'ai fait pareil avec la terre de sienne brûlée puis je suis allé chercher du gris de pain parce que voilà donc là j'ai rechargé parce que j'en avais plus j'ai mis un petit peu de gris de pain alors pas partout et pas forcément dans le même sens si vous faites attention que ce que j'ai fait auparavant et j'ai ajouté pour faire bonne mesure un petit peu de verre voilà par ci par là et ensuite j'ai pris alors ma petite carte mais vous pouvez prendre une lame un calif par exemple une lame ou bien un couteau de peintre et donc on suggère les pierres du mur et alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repassé dessus j'ai tentant passer chiffon dessus et puis j'ai repassé un peu aussi la carte de manière à se connaît parce que sinon ça faisait trop neuf trop il était trop c'était trop d'être en fait or c'est majestement amuré qui est ancien donc il est il est usé je vais vous montrer comment rectifie sa montagne quand elle a trop de nuages en fait on va j'ai refait du gris pâle et je vais peindre en fait enfin le jeu du gris qui est à peu près le même que celui que j'avais au départ et je suis en train de peindre par dessus les nuages puisque je l'avais fait un petit peu alors j'ai fait le milieu puis après je me suis fou quand même que je le j'ai pensé à filmer donc j'ai en train de diminuer la masse nuageuse parce qu'elle est un peu trop importante et ensuite ça va être exactement la même technique dire que je je fonds je diffuse avec un petit peu de blanc de titane et je je raccorde en fait la partie relief ou à la montagne et les nuages ou nuages voilà donc j'espère que ça vous aura appris à faire des nuages qui passent devant un relief je vous remercie d'avoir l'aide pas je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt